bonsoir à tous et à toutes ici Amidus de Gaimandu76 on se retrouve sur le forum de Netbarbel pour le patch note un tout petit patch note sur la prochaine mise à jour qui va arriver demain matin donc là maintenant c'est fait de 6h à 8h30 donc je vais vous détailler ça et comme vous pouvez voir les fiches descriptives il s'agit de Glockina le dit commandant donc c'est une fée attention c'est un homme ce n'est pas une femme donc à chaque fois on penserait c'est une femme non c'est un homme qui est particulièrement puissant moi je l'adore on va sur le manga tout ça on va aller voir un petit peu la fiche descriptive de ses capacités et il y a une version qui sort du lot et c'est cette version là on va commencer par la version la moins intéressante un petit peu de respect quand même voilà Glockina version PV donc c'est la version portail le passif Glockina gagne 5% de statuer à la défense par allié en vie donc c'est alors qu'en fait comme vous êtes 4 donc 3 x 5 15% de stats liées à la défense donc la statuer à la défense c'est un petit peu tout il y a défense résistance résistance critique et défense critique dans le cas où vous perdez des alliés donc voilà donc 3 x 5 ça vous fera 15% de bonus de stats liées à l'attaque alors là attaque pénétration chance de faire un coup critique et les dommages critiques attention vous allez quand même dire oui mais il y a ça il y a ça attendez c'est pas qu'on finit un fiche des dégâts égaux à 130% de l'attaque à un ennemi applique seulement pendant deux tours à deux étoiles c'est 195% de l'attaque donc c'est ciblé et c'est devant pendant deux tours et à trois étoiles là c'est 325% de l'attaque à un ennemi et applique seulement pendant deux tours son commandement les alliés et les ennemis qui utilisent deux skills ou plus en un tour verront le stat lié à l'attaque réduite de 30% cet effet ne s'active que lorsque gloxinia est sur le terrain cet effet se produira avant que le deuxième ce qui ne soit utilisé uniquement en pvp commandement il ya un petit peu voilà on va dire voilà quand même voilà faut vraiment faire attention de jouer vraiment un ski si vous en jouez plusieurs bas voilà vous avez le commandement qui vous tombe dessus que vous soyez un ennemi que vous soyez vos ennemis ou vous même inflige des dégâts égaux à 120% de l'attaque à tous les ennemis à ee donc à deux étoiles neutralisent les compétences d'attaque pendant un tour et à trois étoiles neutralisent les compétences d'attaque pendant deux tours donc cette version là est clairement tournée attaque c'est clairement tournée attaque stuff attaque défense coût ultime un fil des dégâts de dévastation égaux à 160 160 160 de l'attaque à ennemis dans des vagues dégâts de dévastation augmente de 30% les dégâts infligés à la cible pour chaque malus et retire les malus donc à chaque fois que vous avez plusieurs malus parce que ça peut arriver avec escaneur je sais pas puis donc il faut du poison un truc comme ça donc ça vous rajoutera 30% de dégâts supplémentaires donc ça c'est énorme quand même et en plus de ça vous en débarrasser donc ça c'est faut vraiment faire attention de ne pas balancer de malus sur de l'oxygène donc ça c'est vers cela est clairement tourné pour moi c'est atteint pour moi la meilleure version c'est la version puissance donc de l'oxygène rouge coin shop sont passifs quand les skills de ce héros sont augmentés de un rang augmente sa jauge d'ultimates de une orme supplémentaire attention la compétence de gauzeur rouge ou gauzeur vers halloween qui est sorti ou un truc comme ça et milieu d'as quand vous faites du critique sur lui et que ça monte ses cartes ce n'est pas pris en compte dans le passif de gloxida sinon ça serait trop cité mais au moins on va arriver à la compétence la plus intéressante un fiche dégâts égaux à 120% de l'attaque à tous les ennemis un fiche dégâts égaux à 120% de l'attaque à tous les ennemis à deux étoiles ils pourront utiliser uniquement des skills de rang 1 pendant un tour là ça commence à devenir intéressant et à trois étoiles 180% de l'attaque à tous les ennemis donc si nao eux ils pourront utiliser uniquement des skills de rang 1 pendant deux tours ce qui veut dire c'est que le petit malin qui va s'amuser à monter ses cartes avec gauzeur rouge ou le halloween un verre un truc comme ça ou même si vous avez le malheur de monter les cartes de l'os veine et ben ils pourront pas utiliser les cartes parce que ça sera limité aux cartes de doran donc franchement cette compétence là elle est vraiment excellente par rapport à gloxida en plus de ça sa deuxième compétence nullifie les débuffs sur tous les alliés aux deux étoiles en plus de ça soignent tous les alliés à hauteur de 240% de l'attaque et alors là à trois étoiles nullifie les débuffs octroi immunité au malus pendant deux tours et soignent tous les alliés à hauteur de 300% de l'attaque le commandement ne change pas l'équipement recommandé est attaque défense en coup ultime bien sûr dégâts de dévastation ça ne change absolument rien franchement pour moi cette version là est beaucoup mieux parce que franchement vous pouvez bien en quittiner votre adversaire en face mais voilà vous pouvez voilà moi je trouve que c'est une compensation quand même par rapport au passif puisque le passif où on sera dit voilà on prend l'os vein on prend un gauzeur rouge dans l'année on monte ses cartes voilà on profite du passif on monte rapidement la jauge ultimètes de gloxida et ben non vous ne pourrez pas profiter de ça mais normalement on est compensé par ce cette compétence là qui permet de bloquer les cartes de rang supplément enfin des cartes de rang plus haut que 1 de l'adversaire donc le loss vein c'est pas la peine et en puisse le gauzeur comment s'appelle le gauzeur rouge ce n'est pas la peine et en plus on peut pas on peut pas purifier cela on peut pas purifier cela donc je pense non je pense pas non je pense pas qu'on peut purifier non je pense pas mais il faudra faudra vérifier mais je pense qu'on peut le purifier mais en tout cas moi je trouve que c'est quand même excellent parce que ça qu'on pense quand même le passif parce que c'est vrai qu'avec l'os vein et gauzeur rouge ça a été trop cheaté voilà un petit peu ce que ça donne sur le goxina bien sûr gloxina coin shop n'arrivera que dans un mois à partir de demain sur le coin shop donc prenez votre passion votre votre passion avant votre mal en patience sinon bah pour ceux qui vont tenter leur chance bah au bout de deux semaines il va arriver dans les tickets de race 2 et les tickets et cc à partie 2 mais bon on recommande quand même d'économiser en sachant que vous avez l'événement avec eux au queue qui ne sert à rien pour moi il ne sert à rien ça vous fera des doublons et en plus bas si vous voulez pas attendre la réduction voilà parce que d'après ce que j'ai compris les personnages qu'on ne choque avec un mois après la fin de enfin de 15 jours après la fin de leur bannière mais sinon au début qu'ils arrivaient c'est un mois et après faut compter peut-être un mois supplémentaire avant qu'ils soient en réduction dans le coin de choc en sachant que c'est un dit commandement il est dit commandement et bas de base écoute 10 et en réduction ils sont à 7 alors que les seven day business eux ils sont à 7 et en réduction ils sont à 5 voilà on va continuer un petit peu le reste de ce patch qui vraiment très minime un nouveau événement ticket d'achèvement automatique x2 démission d'expédition bonus aux participations récompenses améliorées fragments mystérieux de tâches quotidiennes bonus de pièces de l'amitié lorsque vous partagez avec vos amis festival de lyonnais avec des amis étape 1 se faire un ami étape de partir de partager et recevoir des pièces de l'amitié moi personnellement je le fais tout le temps obtenir le costume vie scolaire de gloxynia à la boutique des pièces de l'amitié nouveaux ensembles de héros bon moi les costumes c'est pas trop mon délire voilà et plus des héros avec des gravures forcément que le signa qu'on va pouvoir graver ses équipements en ur si c'est nécessaire alors n'oubliez pas l'élisabeth est toujours d'actualité ça a commencé la semaine dernière et ça d'ailleurs pendant un mois le seuil aussi donc bonne chance et bon courage à ceux qui vont tenter leur chance moi personnellement l'élisabeth ne m'intéresse pas j'ai fait ou peut-être une multi c'est tout l'histoire de une multi et de toute façon je n'ai pas chopé ni le sveil et voilà moi personnellement ne m'intéresse pas même si sur la japonaise il est un petit peu reprise pour ma team sariel tarniel et tout ça ça fait un petit peu prolongé les combats mais j'en ai marre de tomber toujours sur une équipe en face sariel tarniel et puis elisabeth et pour en fait voilà donc là personnellement au moins je peux me défendre et si ça peut durer ça peut durer et ça jouera à celui qui prendra le plus de malus au fur et à mesure puisque plus le plus les rampes vont passer et plus vous allez prendre de dégâts là comment faire ça comme ça parce que j'avais ma quand même de me faire lâcher ou les parties qui diraient pendant je sais pas combien de temps parce que j'arrivais pas à dégommer les personnages et tout ça voilà et qu'est ce qu'il ya d'autre encore on a toujours le mode d'histoire par rapport à l'anniversaire de baltras vous avez la mec donc le poste la mec il ya quand même pas mal de récompenses à récupérer alors il est arrivé sur la japonaise mais je crois que sur la japonaise il ya des diamants à gagner je suis pas sûr que lui on peut gagner des diamants alors vous avez le droit de le faire trois fois mais vous pouvez vous faire inviter par des amis donc ça ça compense quand même et vous avez plusieurs objets quand même acheter d'immobilier qui donnera des bonus dans différents modes voilà en statistiques et je pense que c'est tout et n'oubliez pas aussi l'événement comment s'appelle pour récupérer les médaillons comment s'appelle et ses serres et tout ça ça se termine je crois le 8 décembre si je dis pas de bêtises donc penser à le faire alors ceux qui ont eu la chance d'avoir camelia tant mieux pour eux moi personnellement je n'ai pas encore et là il me reste encore une invocation à faire mais je pense que je l'aurais pas je l'aurais pas et j'ai pas envie de dépenser 120e mois pour la choper donc on reviendra dans une autre bannière avec les sept désastres je retenterai ma chance voilà je vous laisse je vous dis bonne soirée et je vous dis à bientôt sur la chaîne ciao ciao